Vas-y Patrice, ouais ! Nous avons une espèce de mastodonte à côté de nous, je ne parle pas de vous monsieur, bien évidemment. Monsieur Jaffray, lui. Monsieur Jaffray, mais je parle de l'énorme bête que vous tenez à la main et qui est donc un... Taureau-ménanjou. Un taureau-ménanjou. Ménanjou. Alors Patrice, la particularité à part d'être énorme... Alors, d'abord il s'appelle bariton. L'une des particularités du Ménanjou c'est justement d'être très calme et très docile. Mais de faire un gros popo quand il a envie. Oui, quand il a envie, c'est quand même un taureau quoi. Voilà, c'est un énorme taureau. On peut le mettre comme ça monsieur dans ce sens-là ? Une tonne cinq. Une tonne cinq. Il fait une tonne et demie le taureau, mais il n'y a pas que de la viande. Il n'y a pas que de la viande. C'est un très 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 bon reproducteur. C'est un étalon. C'est un étalon, oui. Il a six ans. Il est formidable. Il y a une chose aussi, dont on a la certitude depuis aujourd'hui, c'est que parfois dans la solitude... Le soir, dans la solitude du champ, le taureau pète. Ça arrive. Et on a... Alors les chercheurs australiens ont fait une grande étude. et c'est vrai que les vaches et les taureaux sont en partie responsables de l'effet de serre. On n'est pas obligés de faire des gros plans, dites-donc les gars. Parce que ça dégage du méthane, du gaz de méthane. Dis-donc, il va se calmer. Tu vas te calmer toi, parce que tu es là. Moi, tu peux perdre. Il a l'oeil quand même grand comme ma main, à peu près. Il est énorme. Est-ce que vous voulez vraiment monter dessus ? On peut essayer, on peut essayer. On peut essayer. Oh, il tiendra. On ne s'énerve pas. Et Pierre-Loup Rajot qui va monter sur le taureau. Il prend ses risques. Hé, Pierre-Loup, si jamais ça ne va pas, vous vous éjectez dans la seconde. Oui, oui, oui. Allez, on y va. Ouais. C'est super. Formidable. Je peux y aller aussi ? Vous pouvez y aller. Ah oui, il y a une tante-cinq, il a de la place. Je ne sais pas. C'est pas un éléphant. Patrice, une petite seconde. Allez. Il y a des pressings pour les costumes. C'est pour descendre, après. Ça lui fait pas mal. Il ne souffre pas de ça. Non, non, non. Non, c'est sûr. Est-ce que vous voulez qu'on envoie le petit sondage à l'enquête ? Alors, regardez. Chut, s'il vous plaît. On va envoyer quel sondage, Patrice ? Alors, justement, il y a un petit sondage, justement, sur le... On a demandé aux gens, est-ce qu'ils ont peur, justement, du pet de vache ? Eh, c'est pas moi, c'est pas moi. Du pet de vache, c'est du pet de taureau. Ah, et alors ? Et alors, regarde, on l'a demandé, puisque... Ne vous appuyez pas sur moi, Patrice. Et sur quoi ? Sur le taureau. Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour le faire avancer ? Oh, vous savez... Oh, putain. Non, il ne faut pas dire ça. Ne vous appuyez pas sur moi, les gens. Vous voulez comprendre comment je fais, moi ? Un petit tour, un petit tour. On a demandé, est-ce que vous avez peur ? Ah, du pet. On a demandé, on a demandé... On va envoyer le sondage. On va envoyer le sondage. J'ai la queue qui m'a... Il y a Patrice qui prend des coups de queue. Et si on tombe, on tombe dans la bouche, c'est très bien. Alors, moi, si je tombe, je me jette de suite. Ok, on va réexpliquer le sondage, Patrice. Quelle est l'abruti qui a eu l'idée de monter dessus ? C'est bien lourd. Alors, c'est au sondage. L'abruti, c'est bien lourd. On a demandé aux gens, est-ce que vous avez peur du pet de vache et du pet de taureau ? Regardez la réponse. C'est pas grave. En gros. Pour envoyer le sondage, on s'en compte que tu t'appelles.